bonjour les amis content de vous retrouver on est le 25 avril le vent est à l'est on a quand même un sacré refroidissement je vous dis oh oui on passe quasiment de hier après midi allez on avait à peine 20 c'était déjà un peu plus frais et là ce matin 7 degrés alors nous sommes le 25 avril on va faire un petit peu d'haricots verts ensemble les amis c'est parti alors comme vous savez les amis n'oubliez pas que je fais mes graines moi même et regardez et je fais l'ancienne méthode que faisaient les anciens c'est à dire entreposer tout l'hiver mes pieds des pieds que j'ai laissé volontairement sécher sur la terre vraiment vous laisser aller 1 m 50 sur 1 m 50 pour obtenir quand même pas mal de graines bon souvent j'en ai pas assez souvent j'en ai pas assez mais bon c'est déjà pas mal vous faites quand même vos graines vous même car nous on mange beaucoup d'haricots verts c'est super bon moi alors voilà vous voyez c'est accroché comme ça avec une ficelle donc vous laissez vraiment mûrir sécher sur votre terre voir écots verts et vous obtenez bien sûr vous devez les éplucher au dernier moment au dernier moment vous les éplucher parce que n'oubliez pas que la cosse permet une conservation longue voilà vous le mettez dans votre garage dans votre grenier comme vous voulez un endroit très sec allez on va attaquer le semis les amis un alors comme je vous avais dit de bien préparer votre votre terre et l'affiner voilà ça fait deux à trois jours je passe je l'affine un peu il y a toujours des petits apports du trité il faut regarder tout le monde on marque de café voilà des petites épluchures de bananes légères ou alors voilà l'haricot vert il n'aime pas trop le fumier il n'aime pas trop le fumier voilà donc essayez d'éviter mais bon le marc de café en plus à l'avantage c'est que si vous avez une terre un petit peu un petit peu argileuse et dur à travailler c'est que ça va l'assouplir un peu comme du sable tout simplement un peu comme du sable alors voilà vous travaillez bien votre terre un petit mélange voilà alors comme je vous dis si vous mettez du fumier tout ça à l'endroit où vous allez mettre vos haricots verts pas trop quand même parce que ça tendance à les faire un petit peu pourrir et apporter des maladies un peu comme les échalotes ça n'aime pas le fumier bien frais voilà donc on va se faire des petites lignes tout simplement alors par exemple je vais en mettre une ici là à cet endroit ici de là à ici voilà ensuite on va prendre notre petite binette on va prendre notre petite binette tout simplement on va faire un petit sillon de 5 cm 5 cm de profondeur oui 5 cm de profondeur on va essayer de faire trois lignes d'haricots verts voilà comme ceci voilà alors il ya différentes manières de semer il y en a qui vont mettre trois quatre graines on va dire tous les dix centimètres trois quatre graines où je choisis plutôt de mettre une graine tous les cinq voilà une graine tous les cinq centimètres en gros comme ceci vous voyez tout simplement voilà voilà si quelquefois quand il y en a deux c'est pas grave c'est pas grave du tout on est à cinq centimètres de profondeur dans notre sillon voilà alors pourquoi est-ce qu'on sème le 25 avril et bien c'est parce que le 25 avril c'est parce que la terre commence à se réchauffer il faut absolument que pour un haricot il faut atteindre à peu près les les 12 13 14 15 voilà si vous êtes en dessous de 10 ben ça va pas pousser voilà il ya que dans la serre où on arrive à pricher un petit peu alors je vais les voulais faire voir alors voici ça c'est les contendeurs voilà et regardez là à peu près franchement je mesure pas et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va reboucher avec notre notre petite binette notre ligne voilà comme ceci on va reboucher délicatement voilà tout est bien voilà voilà comme ceci vous voyez c'est hyper simple d'où l'intérêt d'avoir une terre assez fine voilà vous pouvez tapoter votre ligne légèrement si vous avez un petit râteau c'est parce que bon moi j'ai pris ça ça va relativement bien voilà je vais pouvoir faire ainsi trois lignes refaire une ligne ici voyez hop là je vais pouvoir faire quasiment trois lignes et là on va mettre un petit peu d'haricots beurre si vous voulez alors comme vous le voyez les haricots beurre eux sont blancs voilà ah bon il ya peut-être d'autres variétés aussi hein voilà on va les voir un peu mieux hein voilà voilà en réalité j'en mets plutôt un tous les tous les trois centimètres hein bon voilà voilà comme ceux ci allez voilà c'est très très bien voilà une belle petite ligne ensuite on va recouvrir voilà comme ceci c'est bien alors l'haricot vert vous voyez maintenant on va devoir l'arroser et d'ici quelques jours pour dire de le lancer dans trois jours vous viendrez à nouveau l'arroser un petit peu mais pas trop pas trop en excès que encore une fois c'est un légume qui est assez sensible c'est un excès d'humidité qui va pourrir aussi hein donc on fait quand même vachement garde allez on va arroser notre deuxième ligne alors en abondance pour le notre semi en abondance alors vous voyez on démarre en extérieur à la saint marc à cause du réchauffement de la terre voilà bah vous avez vu on a mis deux lignes et je vais en faire une petite ici mais bon vous avez compris le principe hein bon je vais vous faire voir ceux qui sont dans la serre bah ça chauffe trop hein ça chauffe trop hein et l'haricot vert il souffre parce qu'ici on monte déjà à plus de 30 degrés et c'est pour ça qu'on peut plus faire de salade la salade a besoin de beaucoup d'eau parce qu'autrement elle monte voilà hein elle a tendance à monter ici elle résiste hein elle résiste mais je vous dis c'est la fin je ne peux plus semer alors voici ceux et ces haricots verts là regardez il souffre un petit peu de la chaleur la chaleur regardez la puissance de la chaleur hein on a beau arroser le pied mais la feuille souffre alors c'est pour ça je mets c'est parce que l'ouest est par là et c'est donc l'après-midi que ça chauffe très fort hein alors ce que je voulais vous dire c'est que ceux-ci ont été semés aller à peu près 5 jours avant le 1er avril voilà on devait être aux alentours du 25-26 avril vous pouvez retrouver la vidéo hein 25-26 avril 25-26 mars pardon hein 25-26 mars voilà souvent je sème alors souvent je sème le 1er avril dans la serre et là je me suis dit aller je vais tenter le coup je vais essayer de semer 5 jours avant le 1er avril là pour l'instant j'ai de la chance ça va mais c'est toujours le problème des gelées hein voilà l'haricot vert alors un coup de gelée sur sa tête et il est cuit hein un coup de moins 1 s'il n'y a pas de voile de protection c'est cuit alors faites faites très attention regardez les courges comment elles reprennent bien alors hein on les a mis en pot il y a quelques jours c'est en attente pour le 15 mai ne l'oubliez pas hein les concombres aussi c'est pour le 15 mai à l'extérieur voilà hein les courgettes là 4 pieds de courgettes c'est aussi hein il y en a qui peuvent tenter le coup hein vous pouvez bien sûr tenter le coup hein mais on prend toujours le risque de la gelée hein voilà en mettant des voiles on peut bien sûr protéger chacun fait comme il veut je vous embrasse bien tous courage dans votre jardin et je vous dis à bientôt avec plaisir allez bye bye